Saviez-vous qu'il est possible de déchiffrer les pensées d'autrui en utilisant seulement trois stratégies simples ? Examinons quelles sont ces stratégies et comment les appliquer. Ces compétences sont nécessaires pour surmonter toutes les circonstances car, en les maîtrisant, il devient beaucoup plus facile d'interpréter et de comprendre les pensées d'autrui. Examinons une histoire sur le thème stoïcien qui illustre comment déchiffrer les pensées d'autrui. L'histoire se déroule ainsi. Dans un ancien village vivaient deux frères. L'aîné était aveugle et passait la majeure partie de son temps à la maison, tandis que le cadet s'occupait de l'agriculture. Souvent, il découvrait que leur champ était ravagé par des animaux sauvages. Le cadet, préoccupé par cette situation, a finalement trouvé une solution. Il pensa « Pourquoi ne pas demander l'aide de mon frère aveugle pour éloigner les bêtes du champ ? Il pourrait rester parmi les cultures et alerter à l'audition de n'importe quel bruit d'animaux. » Après réflexion, le cadet construisit une petite cabane sur le champ et y transféra son frère aîné en expliquant « Frère, si tu entends un bruit suspect, crie simplement pour effrayer les animaux. Cela préservera notre récolte. » L'aîné accepta l'offre et commença à jouer son rôle dans le champ. Chaque fois qu'il entendait un bruit d'animaux, il criait pour les effrayer. Ainsi se passèrent plusieurs jours jusqu'à ce qu'un cerf traverse rapidement le champ, endommageant une partie de la clôture avant de s'enfuir. Peu après, le roi, qui poursuivait le cerf, arriva sur les lieux. Le monarque s'adressa au frère aveugle et lui demanda s'il n'avait pas vu le cerf passer. L'aveugle répondit « Votre majesté, je suis aveugle. Comment pourrais-je voir un cerf ? Cependant, je peux vous assurer que la créature qui s'est enfui de mon champ ne vaut pas votre chasse. Vous gaspillez vos efforts en vain. » Le roi fut stupéfait par les affirmations du frère aveugle et l'interrogea sur ses connaissances. Il eut des doutes sur la véracité des propos de l'aveugle, car malgré sa cécité, il exprimait une opinion sur l'importance du cerf. A cela, l'aveugle répondit « Votre majesté, la créature que vous poursuivez est en réalité une biche enceinte. Je ne me souviens pas que le roi ait jamais poursuivi une biche enceinte, donc je considère que votre zèle est inutile et qu'il ne vaut pas la peine de gaspiller vos efforts sur elle. » Le roi, impressionné par cela, ne pouvait pas comprendre comment l'aveugle avait déterminé l'état de la biche. Il se demandait comment une personne sans vision pouvait être si sûre. Sous l'influence du désir de vérifier cela, il ordonna à son commandant « Capturez cet animal vivant. J'ai besoin de vérifier si elle est réellement enceinte. L'aveugle semble très convaincu et je dois enquêter sur cela. Allez et confirmer son état. » Le commandant reçut les ordres du roi et partit. À son retour, il confirma au roi que l'aveugle avait raison et que la biche était effectivement enceinte. Le roi, plein d'étonnement, ne pouvait pas comprendre comment l'aveugle savait que la biche était enceinte. Il se demandait comment l'aveugle pouvait le savoir, comment il pouvait être si sûr. En interrogeant le frère pour clarifier le mystère, le roi dit « Je peux douter du fait que vous êtes réellement aveugle, mais je suis venu vous poser une question. Êtes-vous prêt à me donner une réponse honnête ? » À cela, l'aveugle répondit « Votre majesté, demandez ce que vous voulez et je répondrai avec toute sincérité. Le monarque dit « Vous êtes une personne d'une perspicacité exceptionnelle et il semble que vous ayez une compréhension profonde de diverses questions. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour savoir si ma femme me trompe. » L'aveugle répondit « Votre majesté, qu'est-ce qui vous a amené à poser une telle question ? Votre union a été de longue durée sur de nombreuses années. Pourquoi alors de tels doutes surgissent-ils maintenant dans votre esprit ? » Cependant, le roi insista, affirmant « Vous devez répondre à cette question, sinon vous serez exécutés. » Face à la menace du monarque, l'aveugle exprima « Votre majesté, pour vous donner la réponse que vous cherchez, j'ai besoin que vous satisfassiez une de mes demandes. » Le roi demanda « De quoi s'agit-il ? » À cela, l'aveugle répondit « Pour cela, j'ai besoin de rester seul avec votre épouse dans une pièce. » Au début, le roi était mécontent de cette proposition, mais finalement, il accepta et ordonna à son commandant de laisser l'aveugle et la reine seuls dans la pièce. À ce moment, l'aveugle exprima l'intention d'établir un contact physique avec la reine. Face à une telle déclaration, la reine réagit violemment. Après le conflit, l'aveugle parvint à s'échapper et se présenta devant le roi. Puis l'aveugle informa le roi « Votre majesté, votre épouse vous est infidèle. » Enragé, le roi dégaina son épée et se dirigea vers la reine, la prévenant que tout mensonge entraînerait son exécution. La question était la fidélité de la reine. À cela, elle répondit « Votre majesté, vous pouvez me priver de ma vie, mais pas de mon honneur. » En confirmant la vérité des paroles de l'aveugle, le roi s'approcha rapidement de l'aveugle et demanda comment il avait su que sa femme le trompait. L'homme aveugle répondit « Votre majesté, c'était très simple. J'ai mentionné à votre épouse mon désir de la toucher, et sa réaction était si violente qu'elle a commencé à m'attaquer. Au lieu de rejeter, elle a choisi la violence. » Touché par moi dans le processus, maintenant dites-moi, comment pourrait-elle être fidèle en réagissant de cette manière ? Impressionné par la perspicacité de l'aveugle, le roi s'exclama « Votre perspicacité est admirable. Continuez. Donnez-moi la bonne réponse à une autre question, et vous serez libérés. » Le roi demanda « Dites-moi, suis-je vraiment le fils de mon père ou d'un autre homme ? » À cela, l'aveugle répondit « Votre majesté, cela vous inquiète-t-il vraiment ? » Néanmoins, le roi insista « Non, j'ai besoin d'une réponse concrète, sinon les doutes me consumeront. Je veux connaître la vérité. » L'aveugle répondit « Votre majesté, je peux vous révéler votre lignée tout de suite, mais d'abord, j'ai besoin de votre promesse que vous ne réagirez pas avec colère. » Le roi, fils de son père, mais également influencé par un commerçant avide. Entendant cela, le roi se tourna immédiatement vers sa mère et demanda « Mère, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Suis-je vraiment le fils de mon père ou d'un autre ? Si tu ne me le dis pas, je renoncerai à mon existence juste ici. » La mère du roi répondit « Fils, tu es vraiment un descendant de ton père, mais tu es également influencé par un commerçant avide. » Soulagé, le roi retourna immédiatement vers l'aveugle et demanda comment il savait qu'un commerçant avide l'influençait. L'homme aveugle répondit « Votre majesté, j'ai correctement répondu à plusieurs de vos questions, mais je n'ai encore reçu aucune récompense. De cela, j'ai conclu à votre inclination pour l'avarice. » Le roi rit juste du faux. Comment peux-tu donner des réponses si précises ? L'aveugle dit « Votre majesté, ma cécité est congénitale. » Si j'avais eu la vue, j'aurais facilement pu comprendre les pensées des autres personnes. L'esprit a son propre langage reflété dans les mouvements corporels. En observant les yeux, les lèvres et les gestes, on peut comprendre ce qui se passe dans l'esprit d'une personne. Mais étant aveugle, je perçois à travers les actions pour comprendre ce qu'une personne est vraiment, en me basant sur ce qui se passe dans son esprit. Le roi demanda « Donc, je pourrais aussi comprendre les pensées des autres. » À quoi l'aveugle répondit « Sans aucun doute, vous pouvez également distinguer les pensées des autres. Mais d'abord, vous devez travailler sur vous-même. Ce travail implique de calmer votre esprit et de vous concentrer sur le présent. » Pour cela, aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes simples et accessibles. Tout d'abord, appuyez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Mais revenons à la sagesse. Les yeux et l'expression corporelle sont les messagers de ces émotions. Dans les moments de tristesse, ils reflètent un tel sentiment, tandis qu'un rire sincère qui fait briller les yeux et soulève les joues signifie le bonheur, la bienveillance et la générosité. Les yeux jouent un rôle clé. Quand ils sont vifs et scintillants, on peut faire confiance à ce que la joie est authentique. De plus, faites attention à la zone entre les sourcils où des rides se forment sous tension, exprimant souvent de la confusion, une réflexion intense, ou l'effort de comprendre quelque chose de complexe. La deuxième technique, votre majesté, consiste à observer le langage non-verbal. Le corps et les mains peuvent transmettre beaucoup sans mots, créant un langage secret qui exprime les désirs et les sentiments à travers des gestes tels que le tambourinement des doigts ou le bruit répétitif en tapant sur quelque chose. Cela peut indiquer l'ennui, l'impatience ou le désir de terminer la conversation. Je me souviens d'une fois où j'ai rencontré quelqu'un qui était très intéressé à me vendre quelque chose. Ses doigts tapotaient rapidement sur son genou, indiquant un désintérêt ou une anxiété à finir notre conversation. Au contraire, une personne qui reste immobile et prend une posture détendue montre de l'attention. Ce comportement reflète un intérêt sincère et le désir d'écouter davantage. Je me souviens comment mon professeur perspicace adoptait souvent une telle posture. Bien que calme, il s'inclinait avec intérêt, montrant son désir de s'engager davantage dans la discussion. Les gens qui manipulent constamment leur visage pendant une conversation peuvent vous donner des indices sur leur pensée. Ces gestes indiquent de l'anxiété et des intentions cachées. De même, les mouvements des mains peuvent révéler beaucoup. Par exemple, si quelqu'un touche rapidement son nez pendant une conversation, cela peut suggérer qu'il ment ou n'est pas tout à fait honnête. Faire attention à la façon dont ils réagissent à nos paroles et comprendre ce qui se passe dans leurs esprits peut aider à interpréter leurs pensées. Cependant, avant de continuer, il est extrêmement important de concentrer votre attention sur le présent. Seulement ainsi, vous pourrez observer tous ces comportements, les interpréter et comprendre ce qui se passe dans l'esprit de l'autre personne. Si vous êtes coincé dans le passé ou préoccupé par l'avenir, vous ne pourrez jamais saisir le langage corporel de l'autre personne et, par conséquent, ne comprendrez pas ses pensées. Maintenant, Votre Majesté, passons à la troisième technique. Avant que je ne la dévoile, pour que vous puissiez concentrer votre esprit, nous pouvons comprendre les pensées des autres, en particulier lorsqu'ils sont également concentrés sur le présent. Il est important de ramener nos esprits dans le présent pour capter leurs pensées. En continuant avec la troisième technique, l'aveugle a dit au roi que pour comprendre les pensées de quelqu'un, observez sa voix. La voix peut révéler beaucoup sur ce que pense et ressent une personne. Un ton rapide et excité d'un côté est quelqu'un qui parle lentement et détendu de l'autre et probablement calme et collecté. De plus, faites attention au ton de la voix. Un ton fort et perçant peut exprimer la colère ou la frustration, tandis qu'un doux et calme suggère la paix et la relaxation. Je me souviens avoir parlé à quelqu'un qui prétendait être heureux, mais sa voix était tendue et agitée, me faisant douter de sa véritable joie. La voix peut également exprimer des émotions, comme dans les cas de soupirs, de cris ou de rires sincères. En prêtant attention à la façon dont ils articulent les mots et utilisent le ton, vous pouvez facilement comprendre leurs pensées et sentiments. Voilà tout, votre majesté. Ce sont les trois techniques que j'ai partagées aujourd'hui. Observez les yeux, le langage corporel et la voix d'une personne. Concentrez-vous sur ces trois aspects et vous pourrez facilement saisir les pensées des autres. Cependant, n'oubliez pas que vous devez d'abord concentrer votre esprit sur le présent. Seulement ainsi vous pourrez observer, interpréter et percevoir ce qui se passe dans l'esprit de l'autre personne. Ainsi, vous pourrez connaître leurs pensées et enrichir votre existence. L'application de ces techniques dans notre vie moderne exige une approche consciente et délibérée, surtout dans un monde où la technologie et les distractions abondent. Pour intégrer efficacement l'observation des yeux, du langage corporel et de la voix dans notre quotidien, voici quelques conseils pratiques. Pratiquez la pleine conscience. Avant de pouvoir observer les autres, vous devez être pleinement présent. Commencez votre journée avec une courte méditation ou des exercices de respiration pour calmer votre esprit. Cela vous aidera à rester centré et attentif aux détails subtils dans les interactions avec les autres. Améliorez votre écoute active. Lorsque vous conversez avec quelqu'un, concentrez-vous pleinement sur ce ce qu'il dit, sans penser à votre réponse. Écoutez avec l'intention de comprendre, pas de répondre. Cela vous permettra de capter non seulement les mots, mais aussi les nuances dans leur voix, qui peuvent révéler leurs vraies pensées ou émotions. Observez les non-dits. Dans nos interactions quotidiennes, ce qui n'est pas dit est souvent aussi important que les mots prononcés. Prêtez attention au langage corporel, aux expressions faciales et aux gestes. Par exemple, si quelqu'un croise les bras pendant une conversation, cela peut indiquer une fermeture ou une défense, même si ces mots sont accueillants. Mettez en pratique l'empathie. Utilisez votre compréhension des pensées et des émotions des autres pour répondre avec empathie. Lorsque vous pouvez percevoir ce que quelqu'un ressent, adaptez votre réponse pour montrer que vous comprenez et respectez leur perspective, même si vous n'êtes pas d'accord. Réduisez les distractions numériques. Dans un monde dominé par les écrans, il est facile de perdre de vue l'importance des interactions humaines. Lorsque vous êtes avec quelqu'un, mettez de côté votre téléphone pour montrer que vous êtes pleinement engagé dans la conversation. Cela renforce la connexion et vous permet d'être plus attentif aux signaux non-verbaux. Pratiquez. Régulièrement. Comme toute compétence, la capacité à lire les pensées et les émotions des autres s'améliore avec la pratique. Cherchez des occasions de pratiquer ces techniques dans diverses situations sociales, que ce soit au travail, avec des amis ou même lors de rencontres fortuites. Restez ouvert et curieux. Gardez un esprit ouvert et curieux. L'intérêt sincère pour les autres, combiné à la capacité d'observer attentivement, ouvre la porte à des relations plus profondes et plus significatives. En appliquant ces techniques dans notre vie, nous pouvons améliorer non seulement notre capacité à comprendre les autres, mais aussi notre manière de communiquer et d'interagir, ce qui mène à des relations plus enrichissantes et à une meilleure compréhension de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que ces conseils vous seront utiles. Envisagez de partager avec ceux qui doivent la voir. Après tout, la sagesse doit être partagée pour fleurir. Commentez avec « Je suis stoïque » et je saurais que vous avez regardé jusqu'à la fin. Maintenant que vous choisissiez le chemin du stoïcisme à droite ou à gauche, vous avez deux vidéos stoïques qui vous plairont. À la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501